C'est quoi l'histoire de Sourius Conseil ? En deux mots, il y a trois ans de ça en fait, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aider les artisans à être compétitifs quand il s'agit du photovoltaïque par rapport à des géants ? C'est-à-dire qu'une PME dans le coin, c'est compliqué pour elle de lutter à armes égales avec Bouygues, Vinci ou, là je cite, des géants que vous pouvez connaître. Et évidemment, la difficulté pour elle, c'est d'avoir les ressources pour pouvoir internaliser un bureau d'études, c'était compliqué. Donc le défi, c'était de créer un bureau d'études que des petites PME pourraient effectivement utiliser pour pouvoir jouer à armes égales. Alors est-ce que ça fonctionne ? Et dans la réalité, en fait, je peux citer des exemples même d'entreprises du coin, comme l'entreprise C'Abra, par exemple, qui a l'habitude de faire du photovoltaïque chez des particuliers ou des petites structures. Et aujourd'hui, notre vocation, c'est de les aider à emporter des plus gros marchés quand ils sont en compétition, effectivement, sur des plus grosses structures. Donc je suis très heureux pour eux quand ils remportent des gros marchés comme des entreprises, couvrir des toits d'agriculteurs, ce genre de choses. Et c'est un petit peu notre vocation. Et puis j'ai toujours tendance à dire que chez Solarus Conseil, on a deux valeurs. La première valeur de Solarus Conseil, c'est ce que j'ai illustré là, c'est d'essayer de redorer le blason du photovoltaïque, donc en améliorant effectivement les pratiques au quotidien et en luttant contre les arnaques. Et puis la deuxième vocation de Solarus Conseil, c'est effectivement d'essayer de développer l'emploi à la campagne. On a une chance qui est inouïe aujourd'hui sur notre territoire, c'est qu'on a la fibre et notre marché, c'est effectivement la France entière. C'est assez facile pour nous, effectivement, de pouvoir aider, comme les entreprises de Sarla ou les PME, partout en France, sur le même modèle. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc vraiment, je voulais vraiment remercier toute l'équipe parce qu'on vend de la prestation intellectuelle. Et quand vous voyez à quel point je bafouille parce que je parle devant tout le monde, vous comprenez bien que la prestation intellectuelle est plutôt à l'origine produite par l'équipe et pas par moi. Est-ce que c'est possible de les applaudir, s'il vous plaît ? Et enfin, je voudrais quand même donner un mot aux élus et aux acteurs économiques qui ont vraiment été un soutien indéfectible. La première fois que j'ai rencontré Dominique ou Francine Bourrin, il s'agissait à peine des ébauches dans l'entreprise et ils m'ont ouvert tout de suite leur carnet d'adresse. C'était complètement naturel. Moi, je venais d'une autre région, je n'avais jamais vu ça. Donc vraiment, on a des élus qui font un travail exceptionnel. C'est vrai que c'est un sujet. Au début, on était à Bars dans une annexe de mon garage. J'avais un garage de 40 mètres carrés et je me suis disais que c'était un super bureau pour commencer à travailler. Sauf que trois ans plus tard, on a été obligé de déménager très récemment à Azra et on est sept personnes à plein temps à travailler pour Solarus Conseil. Et puis peut-être demain, migrer à Tenon quand la zone le permettra, si jamais les fouilles sont positives. Merci encore à toute l'équipe.